Du 11 au 15 novembre, le salon Paris Tableau met la peinture ancienne à l'honneur. 25 marchands, les meilleurs de la planète dit-on, viennent montrer la peinture ancienne, du Moyen-Âge jusqu'à 1900. Et puis cette année, grande nouveauté, un invité d'honneur, M. Frisoni, ici présent, qui va faire une sorte de clin d'œil, une évocation d'un studio de travail, au sein même de Paris Tableau. Alors, formidable, parlons un peu de cette carte blanche, et pourquoi dans Paris Tableau ? Et pourquoi pas ? Paris Tableau, c'est une manifestation autour du tableau classique, enfin ce qu'on définit comme le tableau classique, donc c'est quand même la base de beaucoup d'inspiration, que ce soit des peintres ou d'autres gens, designers comme moi. Et ne serait-ce que par le détail, les couleurs, un visage, les photographes s'en inspirent pour en faire autre chose. Donc l'idée leur est venue de me demander, effectivement, de secouer un petit peu mon petit programme. Alors revenons au début, racontons qui est Frisoni, qui est cette maison Roger Vivier, et en quoi, quelle légitimité a-t-elle dans le monde de l'art ? – Alors, Bruno Frisoni, est-ce que je dois parler de moi ? – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. – C'est designer, j'ai commencé très jeune à dessiner, en fait, et puis la passion de la mode en a fait un métier. Quelques années plus tard, j'ai lancé une collection à mon nom, Bruno Frisoni, qui était essentiellement de souliers féminins, et ce qui fait qu'on est venu me chercher pour reprendre le flambeau, en tout cas la direction créative pour la maison Roger Vivier, qui, à ce moment-là, était relancée par un groupe italien, Tods. Voilà, ça c'était il y a environ 14-15 ans maintenant, et puis, bien, au début, avec Inès de Lafressange, qui m'accompagne dans ce voyage, il fallait répéter trois fois, quatre fois le nom de Roger Vivier avant qu'on imagine ou qu'on ait une image en face. Aujourd'hui, Roger Vivier nous précède et me précède. Voilà, donc je joue du tambour pour la maison. – Mais vous avez repris quand même les codes de la maison Roger Vivier. – Oui, c'est important quand on a un nom comme ça, une créativité totalement débridée, avant-gardiste pour l'époque, d'en faire un message, enfin, une source d'inspiration et de réinterprétation. – Alors, avant cette interview, je me suis un peu replongé dans les créations récentes de la maison Roger Vivier, et comme par hasard, on pourrait lire un peu une sorte d'histoire de l'art en transparence. On voit des chaussures un peu cubistes, avec des formes comme ça, qui viennent s'agréger sur le dessus de la chaussure. On voit des formes cinquante, bien évidemment, le talon aiguille, cher à la maison. Donc, il y a quand même beaucoup de liens avec l'art dans votre production. – Je crois qu'il y a un lien très, oui, assez précis, ou de loin ou de près, je dirais, sont des images arrêtées très rapides, des moments, des instantanés. Je ne dirais pas que j'ai une très grande culture de l'art. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine du tableau classique. J'ai une appréciation, un goût, peut-être un œil, qui me permet éventuellement de distinguer un meilleur d'un moins bon, ou éventuellement quelque chose qui va m'attirer plus que d'autres. J'y vais plutôt de façon très spontanée. – Mais est-ce qu'on peut dire que l'art est une source d'inspiration, quelque part ? Complètement, l'inspiration a des sources multiples, dont l'art, ça c'est évident. Et je pense que pour Roger Vivier lui-même, si on regarde ce qui est aujourd'hui l'emblème de la maison, ce que je trouve intéressant dans cette chaussure qui a une boucle posée sur le devant de l'empeine, c'est que de tout temps, si on a un souvenir d'un tableau, souvent c'est un personnage avec une chaussure à boucle. – C'est vrai, oui, dans les tableaux de Gainsborough, dans plein de tableaux, c'est vrai, d'un seul coup, en l'imaginant, c'est vrai que la boucle est très présente. – Après, il peut être vu d'une façon très masculine ou féminine. À l'époque, d'ailleurs, on mélangeait tous les genres beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Mais si on regarde un Goya, les chaussures sont très fines. Et puis, regardez, prenez ne serait-ce qu'un portrait de Louis XIV, avec cette chaussure très cubiste, très lourde, et qui serait presque une botte de rôles, cœur texan, éventuellement. – Alors, quand on a parlé de Paris Tableau, il y a quelques mois, où on préparait un petit peu cette manifestation, on m'a parlé, justement, de cette idée de faire venir un designer qui pourrait enrichir l'offre, finalement, de Paris Tableau. – Enrichir, c'est un joli mot. – C'est vrai, parce qu'il va y avoir un dialogue, j'imagine. Alors, justement, comment est-ce que vous l'avez envisagé ? J'ai parlé déjà d'une évocation de votre studio de travail. Comment est-ce que cela va être et quelle va être sa forme ? – Alors, moi, j'ai joué principalement avec le mot curieux, finalement. Je me suis arrêté à cette idée de curiosité qui est, en fait, un grand moteur chez moi. C'est-à-dire que je pense que c'est la curiosité qui fait qu'on se dirige vers telle et telle chose et qui alimente aussi une inspiration. Donc, j'essaie d'attiser la curiosité. Donc, finalement, je recrée une boîte à l'intérieur d'un espace qui est finalement mon studio. Et donc, un lieu clos avec quelques ouvertures qui vont attiser la curiosité. Ça peut être une meurtrière, ça peut être une ouverture longue, ça peut être une porte, ça peut être un œilleton. Voilà, on va voler quelque chose avec le regard plutôt que de pouvoir pénétrer et s'accaparer quelque chose. Donc, c'est plutôt un regard posé, une fenêtre sur une façon d'évoquer finalement l'art classique ou l'art tout simplement avec tout ce qui est la multitude des éléments d'inspiration qui peuvent amener à un dessin qui donne ensuite forme à un objet. Et est-ce que vous mettrez vous-même à l'intérieur de cette boîte des tableaux ? Il y aura deux ou trois tableaux, d'ailleurs deux tableaux très précisément et puis certainement la reproduction d'un autre tableau qu'on ne pourrait avoir à ce moment-là. Donc ensuite, il y aura probablement aussi des images, peut-être quelques photos qui composeront ce qu'on définit dans mon domaine comme un mood board. Voilà, avec aussi peut-être des ébauches d'objets, enfin de souliers, quelques probablement sortes de... J'allais dire bordel et puis je vais dire bordel de studio, voilà. Alors, question indiscrète pour terminer, êtes-vous vous-même collectionneur ? Alors, je ne suis pas collectionneur de tableaux classiques parce qu'anciens, parce que ce sont des tableaux qui demandent quand même une... Ce n'est pas seulement une question de budget. Après, je préfère les choses plus contemporaines éventuellement parce que, quand bien même, c'est assez lié au budget parce que si je devais aller vers quelque chose, ce serait peut-être une merveille que je ne pourrais m'offrir et puis finalement, je préfère avoir plus de choses et peut-être un jour y arriver. Alors, rappelons que toutes ces merveilles seront donc à voir au Palais Brugnard qui est à la Bourse, à Paris, du 11 au 15 novembre et que, bien sûr, ce salon est un salon très sérieux et scientifique. À côté de cette ouverture avec Bruno Frisonni, il y a aussi des tables rondes, des colloques et des manifestations scientifiques très différentes, finalement, de cette évocation. Merci Bruno. Merci à vous. Merci. 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 Merci.